Monte sur ton cheval Je répète, monte sur ton cheval La grâce de Dieu te permet d'aller où tu ne peux pas aller Le cheval peut courir des kilomètres des kilomètres Mais toi seul à pied tu vas te fatiguer Tu as peur des ondes, tu as peur de ton chef aujourd'hui Monte sur ton cheval Monte, parce que s'il est avec toi, personne ne sera contre toi Alléluia Sois content que le diable s'oppose à toi Il ne faut plus pleurer, le diable ne m'aime pas Pourquoi tu veux qu'il t'aime ? Il ne t'aime pas parce qu'il n'aime pas Jésus Il ne t'aime pas parce qu'il voit Jésus en toi si tu es sauvé Si tu as accepté Jésus dans ta vie À travers toi, il voit c'est lui qui l'a vaincu sur la croix Alléluia On va dans la parole de Dieu Dans Jérémie chapitre 12 Jérémie chapitre 12 Aujourd'hui on va manger un peu Une viande solide Avec quelques eaux On va les croquer On va les écraser Jérémie chapitre 12 Il va lire le premier verset Tu es trop juste éternel Pour que je conteste avec toi Il commence bien Jérémie commence à parler comme quelqu'un qui est spirituel Quand tu dis à Dieu Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette phrase Amen Quand on dit à quelqu'un Tu es trop gentil C'est pas bon C'est mieux de dire Tu es très gentil Mais quand c'est trop C'est pas bon Il dit à Dieu Au lieu de dire Tu es juste Mais il a dit Tu es trop juste Quand tu dis à quelqu'un Qu'il est trop gentil Ca veut dire qu'il exagère Et les gens en profitent Les gens peuvent le manipuler A cause de sa gentillesse Maintenant il parle à Dieu Il ose dire à Dieu Tu es trop juste Je ne peux pas contester avec toi Continue Je veux néanmoins T'adresser la parole Sur tes jugements Aha Quand on dit néanmoins Même si tu es juste Je veux que tu m'écoutes Je veux te critiquer un peu Je veux dire quelque chose Qui ne va pas Amen C'est comme quelqu'un Qui te dit Tu es trop belle Tu es vraiment belle Mais néanmoins Je veux que tu m'écoutes J'ai quelques points à préciser Alors là Je suis sûr que Dieu Dans son trône Il s'attendait Qu'est-ce qu'il va dire Mais il savait tout Il savait tout Mais il s'attendait A ce qu'il dise Des choses négatives Qui n'a jamais dit Quelque chose de négatif à Dieu Ici Il n'a semblé des gens Trop spirituels Il n'y a jamais un temps Où tu étais découragé Tu demandes à Dieu Pourquoi ça ? Pourquoi ça m'arrive ? Ça n'arrive qu'à moi Et pas les autres C'est toujours moi Là tu essaies de contester C'est une forme de rébellion Amen Moi ça m'est arrivé plusieurs fois Dans ma vie spirituelle C'était un moment Je disais à Dieu Je ne vais même plus prier Et à moins de 24 heures Je reviens Parce que je me rendais compte Que j'avais besoin de Dieu Plus que tout Amen Alors maintenant Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu ? Qu'est-ce qu'il va accuser ? Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi la voie des méchants Est-elle prospère ? Pourquoi la voie des méchants Est prospère ? Il n'y a personne Qui sait poser cette question Pourquoi les enfants de Dieu Sont pauvres ? Mais les païens Ont des mercedes Les païens sont riches Ils ont des belles maisons Pourquoi Dieu ? Je vous conseille Il ne faut plus dire à Dieu Pourquoi les païens sont riches ? Pourquoi les païens sont bons ? C'est comme si tu disais Moi je suis Je sois très bien Les païens doivent souffrir Ils doivent pleurer Mais la parole de Dieu dit Qu'il donne la pluie à qui ? A tout le monde Les croyants et les non-croyants Il donne le soleil à tout le monde Parce que Dieu est bon Alléluia Mais maintenant Jérémie était révolté Du fait qu'il y a les païens Qui sont bien Qui sont Il a dit quoi ? Ils sont prospères Ils sont prospères Les païens prospèrent Et pas nous Les enfants de Dieu Et puis la deuxième question Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ? Répète ça Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ? Pourquoi tous les perfides ? Les perfides ce sont des traîtres Les gens qui sont traîtres Qui trahissent les autres Ils font quoi ? Ils vivent en paix Mais nous les enfants de Dieu nous souffrons Pourquoi ? Je sens les gens qui disent On veut savoir pourquoi Vous voulez savoir pourquoi ? Parce qu'il y a une opposition Si ton chemin qui va au ciel Il y a une chose que tu dois savoir Si dans ta voie Dans ta marche vers le ciel Tu ne rencontres jamais le diable Ça veut dire que vous marchez dans la même direction Vous ne comprenez pas Tous les jours Il n'y a jamais de démons Il n'y a jamais d'opposition Il n'y a rien Le diable te voit Ah c'est mon ami Allons ensemble Là c'est dangereux Mais si le diable s'oppose Gloire à Dieu Sois content que le diable s'oppose à toi Il ne faut plus pleurer Le diable ne m'aime pas Pourquoi tu veux qu'il t'aime ? Il ne t'aime pas parce qu'il n'aimait pas Jésus Il ne t'aime pas parce qu'il voit Jésus en toi Si tu es sauvé Si tu as accepté Jésus dans ta vie À travers toi Il voit c'est lui qui l'a vaincu sur la croix C'est pourquoi Paul dit Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Jésus qui vit C'est Christ qui vit en moi Vous me voyez Paul Mais ce n'est pas moi qui vous voyez C'est Christ Souvent nous échouons Le diable il vient dans nos vies Il nous domine parce que nous voyons nous-mêmes Alléluia Il ne faut jamais te voir C'est pour ça que tu dis au nom de Jésus Quand tu parles au nom de Jésus Quand tu ordonnes au nom de Jésus Ce n'est plus toi Mais c'est Jésus Qui doit être vu Il faut que Jésus soit rempli Dans toi En toi il faut que Jésus ait une place Il y a des gens qui ont Jésus à 10% Dans leur esprit Il y a d'autres qui Jésus est juste à 25% Ou 30% Ou 40% Il faut que tu sois rempli de Jésus Alléluia Quand tu es rempli de Jésus Ça veut dire que ce n'est plus toi Et quand tu es rempli de Jésus Tu n'as plus honte Tu ne veux pas dire Les gens vont se moquer de moi Quand tu dis ils vont se moquer de moi Je ne peux pas prendre le micro Je ne peux pas témoigner Je ne peux pas parler Je ne peux pas chanter Parce qu'ils vont se moquer de moi C'est parce que c'est toi Qui est rempli 100% toi Mais quand c'est Jésus Alléluia Nous préparons la journée Tous les matins Quand tu sors Et que c'est Jésus qui parle Que c'est Jésus qui va au travail C'est Jésus qui va à l'école Amen Tu sais que c'est Jésus Quand ça ne marche pas Quand on t'imilie Quand il y a de l'injustice Tu dis c'est pas moi c'est Jésus C'est pas moi c'est Jésus Et quand Jésus voit que c'est lui Alléluia Quand Jésus voit que c'est lui Il va s'occuper de l'affaire Il y a des affaires que Jésus ne s'occupe pas Pourquoi ? Parce que nous nous en occupons Alléluia Je ne sais pas ton problème Je ne sais pas ton fardeau Mais il y a des choses Que tu ne vas pas vaincre Des choses que Jésus ne va pas intervenir Parce qu'il n'y a pas de place Il veut de l'espace Il veut que tu t'écartes Alléluia Il veut s'asseoir sur le trône Il y a des gens qui sont sur le trône De Jésus Tu veux contrôler Tu es sûr de toi-même Tu consignes ton intelligence Tu consignes les dons que tu as Tu consignes la connaissance que tu as Mais il faut que ce soit Jésus Avant tout Maintenant il est en train de se lamenter Il se dit Pourquoi les méchants sont prospères Pourquoi les perfides ou les traîtres Ils vivent en paix Verset 2 Tu les as plantés Ils ont pris racines Ils croissent Ils portent du fruit Tu es prêt Tu es prêt de leur bouche Mais loin de leur cœur Alléluia Il commence à préciser A citer comment les païens Comment les infidèles Ils plantent et ils ont du fruit Ils investissent Ils ont le bénéfice Tout marche pour eux Amen Mais là Il a bien terminé Il a dit une vérité Je me dis que les anges au ciel Ils ont dit Amen Vous n'avez pas compris la vérité Qu'est-ce qu'il a dit Tu es prêt de leur bouche Tu écoutes ce qu'ils disent Mais Lui de quoi Yah Tout ce qu'on dit Dieu entend Tout ce qui sort de ta bouche Dieu entend Toutes les prières Des croyants Des non-croyants Dieu entend Mais le cœur Alléluia Il est prêt du cœur De ceux qui prient En vérité Et en esprit Quand tu pries Dans la sanctification Quand tu pries Dans le nom de Jésus Il est prêt de ton cœur Maintenant il dit Tu es loin de leur cœur Si j'étais à côté de Jérémie J'allais demander Alors pourquoi tu te lamentes Il est loin de leur cœur Ce n'est pas grave Mais il est près de ton cœur Même si tu souffres Jérémie Même si tu souffres Il est près de toi Il n'y a rien de plus intéressant Dans la vie d'un chrétien Que savoir que Dieu est près de toi Ce que nous voulons le plus C'est la présence de Dieu Que Dieu soit présent dans nos vies Qu'il soit près de nous Jésus a dit Il a rappelé la prophétie dans Esaïe Il a dit Il loue le Seigneur Avec les lèvres Mais leurs cœurs sont loin de Dieu Alléluia Avant je croyais que c'était leur cœur C'est parce qu'ils ne pensaient pas à Dieu Mais Dieu ne s'approchait pas d'eux Parce qu'ils n'étaient pas sincères Dieu cherche un cœur sincère Amen Le verset 3 On avance Et toi éternel Tu me connais Il commence à se justifier Tu me vois Tu sens de mon cœur Qui est avec toi Enlève-les comme des brébis Qu'on doit égorger Et prépare-les pour le jour du carnage Il les condamne maintenant Il prie pour que Dieu les élimine Les tue Carnage Comme on tue les animaux Les moutons Ça c'est la prière Qu'il ne faut jamais prier Il ne faut jamais souhaiter la mort A tes ennemis Il ne faut jamais demander à Dieu Il faut les tuer Parce qu'ils sont mauvais Parce qu'ils sont méchants Mais je te dis une chose Si tu peux t'approcher du tronc de Dieu Et que tu vois la présence de Dieu Tu vas te voir souillé C'est arrivé à Esaïe 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 Il croyait qu'il était juste Parce que prophète Dans Esaïe chapitre 6 Mais quand il s'est approché du tronc de Dieu Il a vu que ses lèvres sont souillées Amen Si nous sommes enfants de Dieu Si nous sommes écoutés Si nous allons au ciel C'est par la grâce de Dieu Je dis que c'est par la grâce de Dieu Il ne faut jamais juger les autres Parce que peut-être tu ne fais pas ce qu'ils font Mais il y a des choses que tu fais Que les autres ne font pas Il y a quelque chose que tu fais C'est juste la grâce de Dieu C'est le sang de Jésus qui te couvre Nous sommes justifiés par la foi Au nom de Jésus Alléluia Depuis que j'ai compris ça Je ne condamne personne Alléluia Je ne condamne personne Je ne peux pas juger Il y a des gens qui meurent Tu apprends que quelqu'un est mort Tu dis c'est dommage L'enfer Il va directement en enfer Paul dit Ne jugez pas avant le temps Parce que Jésus a dit Certains parmi les premiers seront Et certains parmi les derniers seront Ce n'est pas à nous de juger Alléluia Il y a un jugement de Dieu On n'est pas là pour juger Il y a une chose que les chrétiens ignorent Quand on juge que telle personne ira en enfer Que telle personne ira au ciel Ça veut dire que tu t'assoies sur le trône de Dieu C'est pas à toi de juger Amen Maintenant il est en train de demander que Dieu les punit Que Dieu les tue Si tu es un peu comme Jérémie Tu demandes que Dieu tue tes ennemis et tout ça Il faut te poser une question Pourquoi est-ce que Dieu ne les a pas encore tués ? Pourquoi est-ce que Dieu a oublié de les tuer ? Dieu était absent J'attire son attention C'est ça qu'il faut faire C'est une forme d'orgueil Alléluia Il faut dire Seigneur je ne sais pas pourquoi tu ne les as pas encore tués Tu as certainement une raison Et je crois en ta bonté Fais ce qui est juste Alléluia Tu ne dois pas comprendre pourquoi Dieu fait ceci ou cela Verset 4 Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil ? Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée ? À cause de la méchanceté des habitants Les bêtes et les oiseaux périssent Car ils disent Il ne verra pas notre fin Maintenant il n'y a que des lamentations Jérémie Jérémie c'était un homme de Dieu respecté dans la Bible Mais Jérémie se lamentait Beaucoup même Jusqu'à ce qu'on ait écrit un livre L'élémentation De Jérémie Il était un spécialiste de se lamenter Alléluia Ce n'est pas un exemple à suivre Il y a des hommes qu'on doit imiter Comme Moïse, comme Élie Il y a des bonnes choses qu'on peut imiter dans Jérémie Mais il ne faut pas imiter ses lamentations Il y a quelqu'un qui dit Tu dis, il ne faut pas se lamenter Dans la devise de Kanguka Et quelqu'un m'a dit Pourquoi est-ce qu'il y a le livre de lamentation ? Il y a le livre de lamentation Pourquoi ne se lamenter pas ? Alléluia ! Qui veut entendre la réponse de Dieu ? À Jérémie Avant, quand je disais ça C'est comme si Dieu allait dire Oh mon fils, merci de me rappeler C'est vrai C'est vous qui devez prospérer Je dois les tuer C'est païen ! Est-ce que c'est ça que Dieu a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit au verset 5 ? Si tu cours avec des piétons Si tu cours avec des piétons Et qu'ils te fatiguent Comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Dieu parle d'un langage compliqué pour nous aujourd'hui Mais Jérémie a compris ça à l'époque Courir avec des piétons Il y a beaucoup qui ne comprennent pas Ça dépend de la version dans laquelle tu lis Moi non plus, je n'ai pas compris au début Mais il a fallu que je cherche J'ai fait des recherches Qu'est-ce que Dieu voulait dire ? Pas courir avec des piétons Quand on parlait de courir avec des piétons Quelqu'un du 21ème siècle Je voyais des athlètes Je voyais Carl Lewis Ben Johnson Un athlète qui court Maintenant on parle de courir avec des piétons Et courir avec des chevaux Mais j'ai compris qu'il parlait de guerre Alléluia Il y avait la guerre A l'époque il y avait le combat Où il y avait l'armée des piétons Ceux qui combattent à pied Il y avait ceux qui combattaient à pied Et ceux qui combattaient avec des chevaux Amen C'est difficile à expliquer en 2021 Courir avec des piétons C'est-à-dire que A l'époque des romains Quand ils étaient en guerre Souvent l'histoire dit Qu'ils envoyaient d'abord les piétons Ceux qui combattaient avec l'épée Sur terre Le but des piétons C'était pour déranger le camp ennemi Amen C'est pour déranger le camp ennemi C'est pour les décourager Mais quand c'était plus fort Alors là il y avait les chevaux Les chevaux peuvent être comparés aujourd'hui à l'armée de l'air L'armée de l'air Qui suit maintenant les informations ? Qu'est-ce qui se passe en Israël ? Israël et Palestine Vous avez vu ce qui se passe ? Ils lancent des missiles A partir de Tel Aviv Ils ont des points spécifiques Ils envoient des missiles à Gaza En Palestine Il faut préciser Amen Un building de 12 étages Du ministère de la défense Là où il y a des grands Qui commandent Avec des antennes Avec la télévision Ils téléphonent Gaza Ils disent Dans 3 minutes Quittez le bâtiment C'est ce qui a été fait maintenant même que je parle Dans 3 minutes Quittez le bâtiment Et tout le monde quitte le bâtiment Et après 3 minutes Ils envoient des missiles sur la fondation En direct Tu vois le building C'est la guerre qui se passe maintenant Il y a 1950 morts En 5 jours C'est la guerre Aujourd'hui c'est la guerre de l'air Amen Il y a aussi la guerre sur le terrain Entre parenthèses La guerre qui se passe en Israël Israël et Palestine C'est la conséquence du péché d'Abraham Ce qu'ils ne savaient pas Qu'est-ce qui s'est passé ? Abraham avait la promesse d'avoir un enfant Et il était désespéré Il était découragé Il était découragé Et sa femme Sarah Il lui a dit Tu sais quoi ? Il y a un moyen d'avoir un enfant On a une femme ici Une servante Tu peux aller coucher avec elle Et avoir un enfant Il a fait ça Il a eu Ismaël Ismaël c'est le père de tous ces Arabes Il y avait maintenant Finalement il a eu un enfant de la promesse qui est Isaac Isaac a mis au monde Jacob Jacob c'est Israël Alors il y avait une rivalité Depuis l'époque d'Abraham Jusqu'aujourd'hui Il y a des millions de morts Depuis cette époque Jusqu'aujourd'hui A cause du péché Qu'est-ce que nous devons apprendre ? Le péché a toujours des conséquences Même quand Dieu te pardonne Il y a toujours des conséquences Alléluia Je ne suis pas ici Je ne suis pas ici De parler de la politique C'est juste une parenthèse Amen ! C'est pour qu'on comprenne ce qui se passe Alors maintenant je vous montre que Israël a l'une des plus fortes armées du monde Parce qu'eux Ils ne se battent pas seulement avec les blindés Pas seulement avec les kalachinkov Eux ils utilisent l'armée de l'air C'est l'armée la plus forte Et à cette époque L'armée la plus forte C'est l'armée des chevaux C'est pour ça que Dieu a dit Au verset 5 Il a dit à Jérémie Si tu cours C'est comme si tu cours avec des piétons Et qu'ils te fatiguent Parce que les piétons venaient pour te fatiguer Amen ! Ceux qui venaient à pied Ils venaient pour te fatiguer Pour te décourager Et il dit à Jérémie Tu n'arrives pas à résister les piétons Tu es à un niveau très bas Et maintenant qu'est-ce qui va se passer Le verset 5 il continue Verset 5 Il dit Comment pourras-tu lutter avec des chevaux Là c'est un langage spirituel aujourd'hui Si les piétons te fatiguent Si tu te lamentes avec les démons piétons Quand il y aura les démons chevaux Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des petites choses qui se passent dans ta vie Des choses que Dieu juge petites Et tu maudis Dieu Tu cesses de prier A cause des petites choses Et quand il y aura de grandes choses Qu'est-ce qui va se passer ? Voilà le message qu'on doit apprendre Je vous ai dit que ce n'est pas une nourriture facile C'est un peu solide, alléluia Parce qu'on doit grandir On doit croître spirituellement, alléluia Comment est-ce que tu pourras résister Quand il s'agira des chevaux Et si tu ne te crois en sûreté que dans une autre contrée paisible Que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ? Le verset 5 Les rives orgueilleuses du Jourdain C'est quand il y a des vagues Quand on parle des vagues On veut parler des problèmes Sérieux Il y a des problèmes sérieux dans ta vie Si il y a des petits problèmes, tu ne peux pas résister Qu'est-ce qui va se passer ? Quand il y aura de sérieux problèmes Il y a quelqu'un qui a eu des problèmes dans sa vie ici Il y a quelqu'un qui n'a pas eu de problèmes dans sa vie ici Je peux avoir quelqu'un qui n'a jamais eu de problèmes ici Je peux avoir quelqu'un qui a eu un jour des problèmes Plus de la moitié Il y a des neutres Les chrétiens et les problèmes, c'est la vie de tous les jours Amen ! Ce que je vais dire maintenant Il n'y aura pas beaucoup d'amens Parce que je vais vous montrer que les problèmes font partie du plan de Dieu Pour un enfant de Dieu Je vous ai préparé sinon Les problèmes font partie de la vie d'un chrétien Parce que les problèmes contribuent au plan de Dieu Alléluia ! Tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans rencontrer des problèmes dans la vie Les problèmes, c'est une école pour nous Malheureusement, quand on a des problèmes, on voit le diable seulement Il faut changer ta façon de voir les choses Alléluia ! Je vais vous montrer comment tu peux voir les problèmes Et continuer à prier malgré les problèmes Continuer à adorer malgré les problèmes Continuer à te lever le matin malgré les problèmes Continuer à louer le Seigneur Malgré les problèmes Continuer à soutenir l'œuvre de Dieu avec tes finances Malgré les problèmes Continuer à dire que Jésus est le roi des rois Malgré les problèmes Qui veut savoir comment ? Qui veut savoir comment ? Il y a un secret Alléluia ! Si tu te fatigues avec les démons piétons Quand il y aura des démons chez vous Tu ne pourras pas prier Tu vas cesser de prier Tu vas cesser de louer le Seigneur Tu vas t'absenter quand il s'agit de faire la répétition pour louer Dieu Pour servir Dieu Tu vas tout annuler Parce que tu n'as plus de morale Tu n'as plus la joie Pourquoi ? Parce que les démons Piétons Tu fatiguent Tu décourages Mais le Seigneur veut que tu dépasses les démons Les démons Les démons Piétons Le Seigneur veut que tu dépasses les démons Piétons Tu peux être un bon guerrier Tu te bats avec les démons piétons Tu peux le vaincre mais difficilement Mais aujourd'hui je vais vous montrer comment le vaincre Avec assurance Pour vaincre quelqu'un qui est à pied Un guerrier piéton Il faut être sur un cheval Si tu es sur un cheval Tu as l'assurance de la victoire Alléluia Il n'y a pas un piétons Qui peut se battre avec quelqu'un sur un cheval Et vaincre quelqu'un qui est sur un cheval On ne comprend pas ça en 2021 Mais si on vend à l'histoire Si tu es sur un cheval Tu es déjà au-dessus Alléluia Tu le regardes en bas Alléluia Est-ce que je peux voir la photo du guerrier sur le cheval Il y a quelqu'un qui est sur un cheval Et un guerrier qui est par terre Un piétons Lui il est en position de force L'autre il est en bas Il a l'assurance avant même le combat Nous sommes plus que vainqueurs La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs Ca dit que nous avons la victoire Avant le combat Je veux montrer que la guerre La guerre dans les chrétiens Ce n'est pas au niveau de l'épée Ce n'est pas au niveau des muscles La guerre C'est au niveau des pensées Dans ton âme Alléluia Les chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont Ne savent pas ce qu'ils sont Amen Et quand tu vas comprendre qui tu es dans le Seigneur Tu vas commencer à te battre et t'en suivre au cheval Spirituellement parlant L'enseignement d'aujourd'hui je l'ai appelé Monte sur ton cheval Je répète Monte sur ton cheval Dis mon cheval Chacun de nous a un cheval Mais la plupart de ceux qui sont ici Ou ceux qui sont sur internet Ils ont quitté le cheval Le cheval est là Ils sont sur le terrain Ils sont face aux démons piétons Ils sont en train de se lamenter Pourquoi est-ce qu'ils prospèrent ? Pourquoi est-ce que ça marche pour eux ? Pourquoi tu m'as oublié ? Pourquoi les autres ont des maris ? Les autres ont des enfants ? Pourquoi pas moi ? Si tu dis son langage Tu es à pied Tu es à pied Il faut spirituellement monter sur le cheval Parce que quand tu es sur le cheval Tu ne vas pas te lamenter Tu seras dans la position de force Tu seras dans la position de victoire Amen Dans Ephésiens chapitre 6 Verset 12 à 13 C'est là où on voit que nous sommes appelés à combattre Parce qu'il y a des enseignements qui disent aujourd'hui Il y a des doctrines qui disent Aujourd'hui on n'a pas besoin de se battre Parce que Jésus a déjà vaincu Hein ? Vous n'avez jamais entendu ça ? On ne veut plus, on n'a plus besoin de se battre Il n'y a plus de combat Mais on va lire dans Ephésiens chapitre 6 verset 12 Car nous n'avons pas à lutter Lutter contre la chair et le sang Qui ? Nous ? Qui nous ? Quand on parle de nous ? On parle de qui ? Là je n'avance pas alors On parle de qui ? Les enfants ? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ? Je peux le voir ? Alors nous les enfants de Dieu Nous faisons quoi ? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Nous n'avons pas à nous lamenter d'un frère Qui a fait ceci ou cela De quelqu'un qui ne m'aime pas De mon beau-père qui ne m'aime pas De ma belle-mère qui ne m'aime pas De mes parents qui ne m'aiment pas Non ! Mon chef qui ne m'aime pas C'est pas ça ! Tiens de te lamenter en parlant de la chair et du sang Mais si tu es un enfant de Dieu C'est pas ça ton ennemi Ton ennemi c'est pas ton frère C'est pas ta mère C'est pas ton père C'est pas ton grand-père C'est pas ton patron Qui est ton ennemi ? Mais Contre les dominations Il y a les dominations qui sont nos ennemis Contre les autorités Contre les princes de son monde de ténèbres Les princes de son monde de ténèbres Contre les esprits méchants dans les lieux célestes Les esprits méchants dans les lieux célestes Il y a des esprits Il y a des esprits dans les lieux célestes Les esprits qui ne sont pas gentils Qui sont comment ? Qui sont méchants Vous allez me dire Un méchant Non c'est pas méchant Ils sont méchants Parce qu'ils veulent te dévorer C'est ça qu'ils veulent Mais il y a une chose Tu ne verras jamais un démon Rarement Il y a ceux qui voient ça C'est rarement que tu verras un démon Venir devant toi Avec des cornes Je vais te manger Je vais te dévorer Tu ne verras jamais Mais il te suit partout Dans Pierre Il tourne et il rôde Autour de nous C'est-à-dire que tu vas partout Ici on va parler des autorités Des dominations Des esprits méchants Mais ils sont tellement organisés Je vais passer du temps à parler du diable Mais c'est une réalité qui est dans la Bible Ils sont organisés Ils te cherchent Ils cherchent à savoir quoi ? Ta faiblesse Où est-ce que tu es faible ? Si c'est la colère Si c'est l'impudicité Si c'est l'homosexualité Si c'est la jalousie Il y a quelque chose en toi Ils cherchent le point faible Et là ils vont frapper au point faible Alléluia ! C'est pour ça qu'en verset 13 on dit quoi ? C'est pourquoi C'est pourquoi Prenez toutes les armes de Dieu Prenez toutes les armes de Dieu Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Et tenir ferme après avoir tout surmonté Alléluia ! Quand est-ce qu'on résiste et quand ? On résiste et quand ? L'eau ? On n'a pas dit les mauvais jours On a dit l'eau ! L'eau, le mauvais jour ! Amen ! Peut-être qu'il passe maintenant les bons jours Tout va bien pour toi Dans ton mariage ça va Tout va bien avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants Les affaires ça marche, le ministère ça marche Et tu es là, dans le confort Mais il y a un esprit méchant Devant toi Qui attend le mauvais jour Il a planifié des choses Pour que quand ce mauvais jour arrive Tu commences à faiblir Tu commences à te lamenter Et là, c'est le moment opportun Alléluia ! C'est pour ça qu'on te dit Il faut avoir les armes de Dieu Il faudra lire toutes les armes de Dieu À partir du verset 14, 15, 16, 17 Il faut lire toutes les armes de Dieu Et porter les armes de Dieu Et quand tu portes les armes de Dieu Tu es préparé Et parmi les armes de Dieu Il y a le bouclier de la foi Le bouclier de la foi sert à quoi ? Arrêter, stopper toutes les flèches Les flèches enflammées de l'ennemi Alléluia ! Je crois que c'est le verset 16 Les flèches enflammées de l'ennemi Alléluia ! Alléluia ! Il y a une chose que je m'a question des chrétiens Les chrétiens ont peur de Satan Et je les comprends Parce que moi aussi j'avais peur de lui Quand on parle de Satan Ils sont très intéressés Ils sont attentifs Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de Satan ? Parce que souvent Même beaucoup de chansons On parle de Satan Et il y a une chose que Satan connait Il a une stratégie Satan aime quand il le sous-estime aussi Il aime quand il a peur de lui Et il aime quand il le sous-estime Parce que quand il le sous-estime Tu as l'orgueil Tu te dis, ah, c'est ton petit Satan De rien du tout Et là il est content quand il le minimise Tu l'oublies Et il aime aussi quand il a peur de lui Parce que tu es affaibli Mais ce qu'il n'aime pas C'est quand il te cache derrière Jésus Et tu veux qu'il voit Jésus Et que tu proclames les vérités de la parole de Dieu Là il tremble Il tremble quand tu parles de Jésus Quand il va te battre contre le diable Et tu crois en ton cœur que tu es capable Que tu es fort Là tu es faible Quand tu crois que tu es fort Là tu es faible Mais quand tu comprends que tu ne peux rien sans Jésus Que ce n'est pas toi que c'est Jésus Le diable a peur Parce qu'en ce moment-là Ce n'est pas toi qui combats C'est Jésus qui combats A lui le combat Alléluia La bataille lui appartient Le combat lui appartient Et la victoire lui appartient Quand le combat lui appartient La victoire lui appartient Le problème que nous avons les enfants de Dieu On veut qu'il ait la victoire Sans qu'on lui donne le combat Laisse-lui combattre Laisse-lui s'en occuper N'aie pas peur que les gens vont se moquer de toi Parce que quand tu échoues Ce n'est pas toi qui échoues C'est lui D'abord Jésus ne peut pas échouer Mais il peut permettre Une défaite exprès Pour atteindre un objectif C'est pour ça qu'on se moquait de lui Quand il était sur la croix Si tu es un enfant de Dieu Pourquoi tu acceptes d'être écloué Pourquoi tu acceptes la mort Parce que Jésus Il devait mourir Jésus devait être pendu sur la croix Il devait passer par là Même toi Il y a des problèmes que tu dois traverser Pour atteindre un niveau X Il y a des promesses que Dieu t'a données Que tu ne pourras jamais atteindre Sans passer par un chemin X Il y a une vérité qu'il faut comprendre Alléluia Alléluia Tout chemin ne mène pas aux promesses de Dieu Je le répète Tout chemin ne mène pas aux promesses de Dieu Peut-être tout chemin mène à Rome Mais tout chemin ne mène pas aux promesses de Dieu Il y a un seul chemin que Dieu a préparé Pour tes promesses Et si tu veux que Dieu Alléluia Réalise ce qu'il a préparé pour toi Ce qu'il t'a promis Ce que tu connais Que tu ignores Tu dois passer par le chemin que lui-même a tracé Je répète Lui-même Pas à toi Souvent nous venons dans la prière Demander à Dieu Seigneur j'ai déjà tracé le chemin Laisse-moi passer Non C'est comme si Moïse allait dire Maintenant j'ouvre la mer rouge Non, 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 non Il est allé vers Dieu Et Dieu lui a dit Faire la verge Cette direction Et que la mer s'ouvre C'est Dieu qui a ouvert C'est pas Moïse C'est pas Moïse qui a ouvert la mer rouge Amen Maintenant je vais vous montrer un verset Que je dis à tout le monde Que pendant les années Beaucoup d'années dans ma vie chrétienne Un verset que je ne voulais pas lire Je ne sais pas À un certain moment j'avais même envie De déchirer la Bible Cette page Parce que je ne voulais pas lire ce verset Parce que ce verset m'a tourmenté dans mon esprit Jusqu'à ce que je dise Non, Dieu a voulu dire autre chose C'est pas ça qu'il a voulu dire Mais je vais t'informer Que c'est ça qu'il a voulu dire Jacques chapitre 1 verset 2 Mes frères Regardez comme un sujet de joie complète Attends, attends, attends Le frère Carré veut nous parler de bonnes choses Quand il dit mes frères D'abord les soeurs vous êtes compris Vous êtes dans les frères Ça vous concerne Il ne faut pas dire Non, ça concerne les frères Non, non, tout le monde Même les soeurs Ça vous concerne tous Un sujet de joie Quand on parle d'un sujet de joie C'est quelque chose d'excitant C'est quelque chose Où je m'attends à ce que tout le monde ici dise Amen Alléluia C'est quoi Carré ? La bonne nouvelle Regardez comme un sujet de joie complète Les diverses épreuves Auxquelles vous pouvez être exposés Je crois que Carré a une autre Bible Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit ? Les diverses Pas seulement une épreuve Les diverses En d'autres mots Plusieurs épreuves Il y a ceux qui ne comprennent pas l'épreuve Plusieurs problèmes Regardez ça comme Un sujet de joie complète Pas seulement une joie 20% Une joie moyenne Une joie complète Oui Oui Il y a quelqu'un qui se dit Est-ce que c'est ça que je suis venu écouter ? Pourquoi il me parle des problèmes ? Moi je veux la bénédiction Moi je veux la prospérité Moi je veux un mari Moi je veux une femme Moi je veux une voiture Ne me parle pas de problèmes Moi je veux la paix dans mon mariage Mais dans la paix dans mon mariage C'est une promesse Mais pour atteindre cette promesse Il y a un chemin Un chemin obligé Alléluia Aujourd'hui il y a peu d'enseignements qui parlent de ça Parce que là tu n'auras pas beaucoup de likes Tu n'auras pas beaucoup d'amen On te dit que c'est des passés Mais c'est une chose Si c'est écrit dans la parole de Dieu C'est vrai Comment est-ce qu'on peut être très content ? La joie complète Comment est-ce qu'on voit une joie complète ? Quand on sait qu'il y a des épreuves Pas une seule épreuve Diverses épreuves Plusieurs épreuves Pourquoi ? D'après vous pourquoi ? On est content pourquoi ? Parce qu'il y a une bonne chose Amen Les épreuves ça fait mal Amen Mais pourquoi on est content ? On est content à cause ou grâce au fruit qui va sortir de l'épreuve Peu de gens ont compris Pourquoi est-ce qu'on est content ? On est content parce qu'il y a un fruit qui va sortir de l'épreuve On n'est pas content de l'épreuve On est content de ce qui va se passer après l'épreuve C'est ça qui est écrit dans Romains 12 verset 12 C'est écrit Persévérez dans la prière Persévérez dans la prière Ayez de l'espérance dans l'affliction Alléluia Il y a une affliction On n'est pas content de l'affliction Personne ne veut les problèmes Moi je n'aime pas les problèmes Qui aime les problèmes ici ? On aime ce qui vient après les problèmes C'est comme une femme qui veut mettre au monde Tu vas chez le médecin après 9 mois tu dis J'ai mal Le médecin te dit C'est le chemin Pour que cet enfant sorte Tu vas dire au docteur J'aime bien l'enfant Mais je déteste les douleurs Je ne veux pas les contractions Arrase-toi pour que je ne souffre pas C'est le chemin Naturel Pour que cet enfant sorte Pourquoi est-ce qu'il y a des contractions ? L'enfant a grandi Dans le sein de sa mère En ce moment En ce moment L'enfant n'a plus de place Pour bouger les mains Pour bouger les pieds Pour bouger la tête L'enfant dit Cet endroit Ce n'est pas pour moi Je dois sortir de cet endroit Avant Alléluia Les mamans qui sont allées voir les gynécologues Dans l'échographie On voit un enfant bailler Danser Louer Il fait des mouvements À l'intérieur Il est libre Parfois il baille Tu te dis qu'il te voit Parce qu'il est libre Mais à un certain moment À un certain moment Il est coincé Il ne bouge pas Il se dit qu'est-ce que je fais ici Ce n'est pas ma place Il y a peut-être une promesse Qu'il est de bailler De faire comme ça Parce que ce n'est pas le moment de sortir C'est pour ça que tout est calme Tout est calme Mais à un certain moment Quand c'est prêt de sortir Je n'ai pas de place Je vais sortir Et tu sens les contractions spirituelles Il y a les douleurs D'enfantement C'est le moment de sortir C'est pour ça que la maman Elle souffre Elle se dit C'est pour un peu de temps Mais l'enfant va sortir Je l'ai attendu pendant longtemps Tu l'as attendu longtemps Ce n'est pas le moment de te lamenter Il y a beaucoup de fausses couches spirituelles Les enfants qui meurent Avant la naissance Les promesses qui meurent Avant la naissance Parce que tu te lamentes Tu les tues Mais quand tu parles Des paroles d'adoration Quand tu loues Ce sont des vitamines Que tu donnes à l'enfant Tu es en train de nourrir l'enfant L'enfant grandit en toi Avec une vie spirituelle Et au moment venu ça va sortir Yeah Alléluia C'est pour ça que tu auras Une joie complète Je souffre mais c'est le moment Je souffre mais il y a quelque chose Qui va sortir Alléluia Voilà pourquoi il faut se réjouir Alléluia Tu te réjouis quand tu sais que tu es dans le plan de Dieu Tu peux avoir des problèmes parce que tu es loin de Dieu Ce ne sont pas de ces problèmes que je parle Quand tu sais que tu es dans le plan de Dieu Quand tu sais que tu es dans la sanctification Tu illoues Dieu Tu obéis Dieu Tu prêches Dieu Tu parles de Jésus Alléluia Yeah Quand tu sais que tu es dans le plan parfait de Dieu Les douleurs C'est un signe de victoire C'est un signe de victoire Un signe d'enfantement C'est un signe d'enfantement Alléluia Ceux qui se lamentent C'est parce qu'ils ne comprennent pas Ceux qui se passent Ils ne comprennent pas pourquoi ça traîne Quand ça traîne Quand c'est calme Quand c'est comme si Dieu ne t'entend pas C'est parce que l'enfant N'a pas encore atteint le moment de sortir Mais les problèmes que tu as Les douleurs qui peuvent te pousser à abandonner Dieu C'est comme les douleurs d'enfantement D'un plan de Dieu D'une promesse que Dieu a Qui veut sortir Pour comprendre On va lire dans Romains 8 verset 28 Un des versets aussi Que beaucoup aiment C'est un peu différent de Jacques 1-2 Beaucoup aiment ça sans comprendre la lourdeur de ce verset C'est Romains chapitre 8 verset 28 Nous savons Beaucoup connaissent ce verset Mais la plupart de ceux qui sont ici Ou sur internet Ils savent le verset par coeur Mais ils ne connaissent pas tout le verset Ils ne mémorisent pas tout le verset Ils mémorisent une partie du verset Mais je vous conseille d'écouter Et de lire pour le verset Verset 28 Nous savons du reste Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Attends La plupart de ceux qui vont écouter ce message Ils savent ce verset jusque là Point Mais il n'y a pas de point Le verset continue C'est pour ça qu'il faut lire tout le verset Continue, ce n'est pas fini De ceux qui sont appelés selon son dessein Répète ça De ceux qui sont appelés selon son dessein De ceux qui sont appelés selon son dessein De ceux qui sont appelés selon son dessein Ou son plan Yeah Il y a son plan Son dessein ça veut dire son plan Il y a ceux qui sont appelés selon leur dessein Par le dessein de Dieu Ceux-là Peuvent avoir des problèmes Mais il n'y a pas d'enfants qui sont Parce que ce n'est pas le dessein de Dieu Si tu es appelé selon le dessein de Dieu Si tu es dans le plan de Dieu Si tu es dans la position où tu es sanctifié Si tu te répands Tu évites la vie pécheresse Tu obéis Dieu Tu marches dans l'humilité Alléluia Tu pries tous les jours Alléluia Et malgré tout ça Il y a des problèmes dans ta vie Là, tu dois te réjouir Wow, deux personnes ont compris Tu te réjouis Quand tu sais qu'il n'y a pas une voix qui t'accuse dans ton coeur Quand tu sais que tu es dans la voix de Dieu Quand tu sais que tu as Jésus dans ta vie Quand tu sais que Jésus est ton Seigneur Quand tu sais que tu ne peux pas sortir de la maison sans prier Quand tu sais que tu loues le Seigneur tous les jours Quand tu sais que tu as donné le dos à la vie d'avant La vie pécheresse Quand tu sais que tu as la voix du ciel Ça veut dire que tu rencontres le diable Il y a les ennemis Il y a les problèmes qui viennent dans ta vie Ça vient t'embêter Ça vient te distraire Ça vient pour te fatiguer Il ne faut pas céder Mais pour le vaincre Il faut monter sur ton cheval Le cheval c'est quoi ? C'est l'image de la grâce de Dieu La grâce de Dieu Alléluia La grâce de Dieu Ça veut dire la force La puissance de Dieu Qui te permet de faire Ce que toi tu ne peux pas faire toi-même Amen La grâce de Dieu te permet d'aller Où tu ne peux pas aller Le cheval peut courir des kilomètres des kilomètres Mais toi seul à la vie tu vas te fatiguer Après 800 mètres Tu es fatigué, tu es soufflé Mais le cheval est fait Pour traverser le désert Le feu La neige Il traverse Parce qu'il fait des faits pour ça Et l'ennemi quand il te voit sur le cheval Il a peur Alléluia Tout ça dépend de la façon dont tu vois Les problèmes dans ta vie Le verset 29 Verset 29 Car ceux qu'il a connus d'avance Il les a aussi prédestinés A être semblables à l'image de son fils Afin que son fils Fût le premier né entre plusieurs frères 30 Et ceux qu'il a prédestinés Il les a aussi appelés Et ceux qu'il a appelés Il les a aussi justifiés Et ceux qu'il a justifiés Il les a aussi glorifiés Ici on parle dans le passé Beaucoup d'enfants de Dieu attend Espèrent être glorifiés dans leur futur Mais si tu as la foi Tu as déjà été glorifiés Tu as déjà été appelés Tu as déjà été prédestinés C'est-à-dire un autre mot Tu as déjà eu la victoire Avant même le combat Ceux qu'il a appelés Il les a glorifiés C'est le verset 30 Il les a justifiés Tu es déjà justifiés Et tu as aussi glorifiés Maintenant c'est le verset 30 Que dirons-nous donc A l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Qui sera contre toi Si Dieu est pour toi Est-ce que c'est la sorcellerie ? Le sorcier ? Il peut être contre toi Mais tu es plus fort que lui Oui Allé Il y a le célibat Endurci C'est plus fort que toi Si Dieu est avec toi Ça dépend de voir Hein ? Il faut voir Tu as la force de Dieu Ça dépend Être sur le cheval Ça dépend De la façon dont tu vois Dieu Parce que ça se voit où Quand tu t'approches de Dieu Dans la prière Qu'est-ce que tu dis à Dieu ? Il vient de me tuer Je suis malheureux Essaie de faire quelque chose Je te dis Dieu ne fera rien Parce que tu l'as sous-estimé Amen Dieu veut que tu viennes Je suis dans ton plan Alléluia Je suis avec toi Tu m'as appelé Tu m'as prédestiné Tu m'as justifié Tu m'as glorifié Et je suis plus qu'avec eux Qu'un peuple offre un homme Je ne peux pas avoir peur d'un homme Si Dieu est avec moi Je ne peux pas avoir peur de Satan Si Dieu est avec moi Je peux avoir peur de la mort Si Dieu est avec moi Je peux avoir peur du sorcier Si Dieu est avec moi Je peux avoir peur de l'infertilité Si Dieu est avec moi Je peux avoir peur du sida Si Dieu est avec moi Je peux avoir peur du cancer Si Dieu est avec moi Si il est avec moi Qui sera contre nous ? Qui sera ? Ou qu'est-ce qui sera ? Alléluia Tout ce qui vient contre moi Si Dieu est avec moi Ce n'est plus moi qui vit Galates 2 verset 20 Ce n'est plus moi qui vit Mais c'est qui ? C'est Jésus Qui vit Alléluia L'enseignement c'est Monte sur ton cheval Si jusqu'aujourd'hui Tu avais peur Tu avais peur de ton voisin D'un sorcier Des festicheurs Des maladies incurables Tu avais peur de tout ce que les gens disent de toi Parce que ça fait beaucoup d'années que tu n'es pas marié Tu demandes pourquoi Tu as peur des ondits Tu as peur de ton chef Tu as peur de ta belle-mère Tu as peur de ton voisin De ton père Aujourd'hui Monte sur ton cheval Monte ! Parce que s'il est avec toi Personne ne sera contre toi Alléluia S'il est avec toi Tu as la victoire Avant même de combattre Alléluia Pour terminer il faut comprendre une chose Le combat est spirituel Je répète Le combat est spirituel Ne te bats pas contre les hommes Le combat est spirituel Et si tu es dans la bonne position S'il n'y a aucune voix qui te condamne Tu sais que tu es sur la bonne voix Tous les problèmes qui viennent J'essaie de résumer Tous les problèmes qui viennent dans ta vie C'est pour te fortifier C'est pour te donner une grade C'est pour la promotion Les problèmes engendrent la promotion Je le répète Les problèmes engendrent la promotion Alléluia Tu seras promis à un autre niveau Dieu te donnera le temps de te reposer Et si tu veux aller à un autre niveau Il y aura une autre opposition Mais si tu es sur le cheval Alléluia Tu vas sortir vivant Tu vas sortir vivant Et après et ainsi de suite Parce que Dieu veut voir ta foi Alléluia Quand ta promesse aura atteint le moment de sortir Alléluia Il y aura des douleurs d'enfantement Mais ce sera pour ton bien Et quand tu verras quelqu'un d'autre Un frère ou une soeur qui est béni Ne sois pas jaloux ou jalouse Je termine par ici Pourquoi il ne faut pas être jaloux ou jalouse Si tu as un problème Par exemple tu veux un mariage Tu veux un travail Tu veux un enfant Tu as prié Tu connais d'autres personnes qui prient comme toi Et les autres sont visités Ils ne sont pas loin de toi Peut-être dans la même église Dans le même quartier Dans le même pays Les gens que tu vois C'est une excellente nouvelle Parce que le Seigneur s'approche de toi Il n'est pas loin de toi Si ton voisin est touché Tu es tout prêt Il faut louer le Seigneur Pour ceux qui sont bénis Réjouissez-vous avec ceux qui sont réjouis Pleurez avec ceux qui pleurent Wow C'est la fin du premier repas Le premier enseignement Je crois que vous avez appris quelque chose Qui a appris quelque chose Alléluia Wow Monte sur ton cheval Il y a des problèmes des piétons Pourquoi mon enfant ne grandit pas bien Pourquoi le thé Je n'ai pas du lait Il n'y a pas de nido Il y a du thé noir Ça ce sont des piétons qui disent ça Je ne vois pas du lait Il y a ça Il y a un problème Il nous regarde Mon chef n'est pas gentil avec moi Ce sont des piétons Les autres ont des voitures Mais moi je n'ai une moto Ou un vélo Ça ce sont des piétons Il faut monter sur ton cheval Change de langage Change ta façon de voir les choses Et sur le cheval La victoire est garantie Alléluia Amen Si vous voulez recevoir L'émission Kangoka Tous les jours A 4h du matin L'heure de votre pays Téléchargez l'application En passant par Google Play Ou App Store Vous aurez également Les témoignages Et la prière de samedi Et les enseignements Le dimanche Toutes les deux semaines Générique 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 Sous-titrage ST' 501